Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 8 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Luc chapitre 5, versets 12 à 16, au sujet de la puissance des câlins affectifs. Écoutez bien. Jésus était dans une ville quand a survenu un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il est tombé face contre terre et l'a supplié. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus a étendu la main et l'a touché en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre l'a quitté. Alors Jésus lui a ordonné de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. Deux grandes foules accorées pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Au temps de Jésus, la lèpre était une maladie incurable et parce qu'elle était très contagieuse, les lépreux étaient redoutés. Ils étaient logés dans des colonies à l'extérieur de la ville et si par nécessité ils se rendaient en ville, ils devaient mettre autour du cou un collier en métal pour avertir de leur état les passants qu'ils approchaient. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont dû ressentir en menant une existence pareille ? Un jour, un lépreux a appris que Jésus était en ville. Il avait également entendu parler des miracles que Jésus accomplissait, y compris la guérison des malades. Alors l'espoir est né dans le cœur du lépreux. Peut-être cet homme pourrait-il me guérir, a-t-il pensé ? Mais avec l'espoir, il y avait la peur aussi. Et si, comme tout le monde, Jésus allait léviter aussi ? Mais l'espoir l'a emporté sur la peur, comme c'est souvent le cas. Et il s'est dirigé vers Jésus et lui a dit « Seigneur, si tu le veux, purifie-moi. » Qu'a fait Jésus ? « A-t-il guéri l'homme ? » Oui, mais pas tout de suite. Il a d'abord touché l'homme alors qu'il était encore atteint de la lintre. La guérison a commencé avec ce contact, parce que ce dont le lépreux avait besoin, plus que la guérison de son corps, était la guérison de son cœur. Méprisé et rejeté depuis qu'il a été atteint de la maladie redoutée, traité comme un microbe ou comme une saleté, une ordure, pendant très longtemps, ce dont il avait plus que tout besoin était de l'amour. Il l'a reçu dans ce contact. Nous ne souffrons peut-être pas de la lèpre aujourd'hui, mais personne sur cette planète n'a été épargné de la souffrance d'un rejet qu'il a subi sous une forme ou une autre. La douleur du rejet est le plus profondément ressenti lorsque nous sommes rejetés par ceux qui devraient prendre soin de nous, comme nos parents, ou rejetés par ceux à qui nous avons donné notre cœur et notre vie. Comme vous le savez bien, c'est une sensation terrible. Comment donner la guérison à ceux qui souffrent si gravement ? Le seul remède à leur souffrance, c'est l'amour. L'amour que l'on exprime souvent par des gestes affectifs. Si nous lisons avec attention les Écritures, presque tous les miracles de guérison comprenaient un certain contact physique. Malheureusement, malgré ou peut-être à cause de la promiscuité sexuelle, nous avons aujourd'hui peur du contact physique. C'est malheureux, car le toucher peut être une source immense de guérison. Comme nous venons de le voir dans cette histoire, d'ailleurs. Alors, arrêtons d'avoir peur les uns des autres. En Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Alors, pour quelles raisons aurions-nous peur ? Embrassons quelqu'un aujourd'hui. Commençons d'abord par ceux qui sont proches de nous. Qui seraient prioritaires à eux ? Alors, faites un câlin. Dès maintenant, à votre enfant, à votre mère, ou à votre père, ou à votre frère, ou à votre sœur, ou à votre conjoint, et voyez à quel point ils se sentiront bien. et voyez à quel point vous, vous vous en tirez bien. Amen.